Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué gratuitement sur la chaîne. Comme d'habitude, je vais vous faire la démonstration et direct suivi des explications. Vous allez voir une petite technique qui est très pratique et qui sert beaucoup en magie des pièces, mais pour vous servir également pour faire facilement une transformation d'objets. Mais avant ça, je vais vous présenter un tour de magie vraiment adapté aux débutants, un tour de petits paquets vraiment génial, très simple à faire mais ultra visuel, que je vais faire tenter de gagner à l'un d'entre vous en fin de vidéo, grâce à un concours. Bref, je vous laisse tout de suite avec la démo de ce fameux petit tour. On se retrouve juste après pour que je vous en parle un petit peu. Et ensuite, je vous laisse avec les explications du tour d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo de ce tour, un tour de petits paquets vraiment très simple à faire, avec uniquement des 8, 4 8 comme ceci, regardez bien, tous face en l'air. On fait un petit geste magique juste en secouant, et là, croyez-le ou non, mais il y a un premier 8 qui passe face en bas, et c'est le 8 de cœur. Regardez bien, on va le refaire, ne vous inquiétez pas, je vais aller tout doucement. Je relaisse, les cartes comme ceci, on les secoue, et là, instantanément, c'est le 8 de pique qui passe face en bas. Il prend la place du 8 de cœur. Pour le carreau, normalement, on tape sur le carreau, mais comme on n'a pas de carreau, on secoue, alors, et ça marche aussi, c'est le 8 de carreau maintenant qui prend la place du 8 de pique. Pour le dernier, le 8 de trèfle, de la même façon, on secoue les cartes, et là maintenant, c'est le 8 de trèfle qui passe face en bas. Très sympa tout ça, regardez bien. Sans rien faire, on garde les cartes face en l'air, juste une passe magique en claquant des doigts, tous les 8 reviennent face en l'air. Alors, tous les 8, vous vous souvenez de la couleur des dos ? Bleu, parce que si on les froide sur le tapis rouge, instantanément, tous les 8 peuvent changer de couleur et devenir à dos rouge. Alors qu'au départ, ils étaient à dos bleus, et on pouvait les faire passer face en bas. D'ailleurs, on va le refaire, il suffit de twister, de claquer des doigts, et là, il y en a un premier qui fait face en bas et qui reprend sa couleur initiale. Si on regarde, c'est bien le 8 de cœur. D'ailleurs, ce 8, on va l'enlever, on va le mettre dans la poche, et comme... Non, vous pensez que je l'ai gardé en main ? Non, 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 il est vraiment dans la poche. Là, d'ailleurs, les 3, ils sont juste là. Pour le faire revenir, il suffit juste de faire hop, comme ceci. Vous avez vu le passage ou pas ? Parce que maintenant, il est revenu, le 8 de cœur est bien revenu. C'est fou ! Souvenez-vous, rouge ou bleu au niveau des dos, parce que si vous n'aimez pas ni le rouge ni le bleu, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement les frotter sur le tapis pour récupérer du bleu turquoise, de l'orange, du vert et du fuchsia. Et bien sûr, toutes les cartes peuvent être laissées à l'examen du spectateur. Il n'y a absolument rien à voir. Toutes les cartes ont changé de couleur. C'est un vrai petit miracle, très simple à faire, vraiment très visuel. Moi, j'adore, ça tue. Et donc voilà, c'était la démonstration du tour Camelon Bax. Un tour de petits paquets, vraiment très sympa, très simple à faire, vraiment pratiquement pas de manipulation, pas de comptage difficile. Et pourtant, plusieurs façons de le réaliser. Pour ma part, c'est le tour idéal pour se lancer dans les tours de petits paquets, car on oublie les comptages difficiles, tels que le comptage Emsley, etc., qui ne sont pas forcément évidents au départ quand on débute. Ici, vous recevez toutes les cartes nécessaires, toutes les cartes spéciales sont incluses, ainsi qu'une vidéo explicative en français détaillée réalisée par mes soins, où je vous apprends en détail, pas à pas, deux routines différentes. Donc le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir réaliser ce tour de différentes façons, pouvoir laisser les cartes à l'examen à la fin. Bref, c'est vraiment une routine polyvalente. Je vous explique vraiment ça en détail dans la vidéo. Donc vraiment, pour le coup, la vidéo explicative est vraiment très intéressante pour ce tour. C'est du petit prix, ça vaut moins de 10 euros. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment un tour que je recommande. Aux débutants et même ceux qui ont des bases en cartes magie, personnellement, je m'en sers de temps en temps. Vraiment, c'est un tour qui est vraiment simple, fluide, visuel, qui plaît aux spectateurs. On peut le présenter de différentes façons et même laisser le tout à l'examen. Bref, ce tour coche toutes les cases, je recommande. Comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description pour ceux qui voudraient se le procurer. Sinon, vous pouvez tenter de le gagner en fin de vidéo. C'est parti pour la démonstration. Une technique pour pouvoir transformer une pièce en une autre. Vraiment, c'est très sympa. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec. Ici, avec une pièce de 20 centimes d'euro. Si on fait juste un petit geste comme ceci, regardez bien. Juste en tapotant, on peut transformer la pièce en AirPod. Et bien entendu, donner l'AirPod à examiner, il n'y a absolument rien à voir. Ça va vous permettre de réaliser un change d'objet, de pièce. Transformer divers objets en un autre de façon très facile. On se retrouve tout de suite pour les détails de l'explication de cette petite technique. C'est parti pour les explications de cette petite technique qui va nous servir aussi en magie des pièces. Faire des changes d'objets ou autre très facilement. Sans maîtriser forcément des techniques compliquées comme le faux dépôt, l'empalmage, etc. Ici, regardez bien. On va transformer la pièce en AirPod. J'ai ici en réalité l'AirPod entre mes doigts comme ceci. Et je tiens la pièce du bout des doigts. Et du coup, on va conditionner notre spectateur à ce petit geste. Qui consiste à prendre la pièce du bout des doigts et la jeter dans la main. Et immédiatement fermer les doigts. Donc hop, j'attrape. On conditionne notre spectateur en faisant ça. Et peut-être en retournant le poignet à chaque fois en tapant sur la table. Comme ceci, on le conditionne tout en lui parlant, etc. Et au moment où on va vouloir faire le change, on va faire exactement la même chose. Le même mouvement, le même timing. Sauf qu'en réalité, quand on va, au lieu de jeter la pièce. Regardez bien. Je vais faire ce geste, cela. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir les doigts. Ça va faire tomber à la place les AirPod. Immédiatement, je ferme la main comme je le faisais tout à l'heure. Et la pièce qui est ici va être prise à la place des AirPod dans la main droite. Et du coup, la main vide ici. Et automatiquement, boum, je peux ouvrir et faire le change que je peux récupérer derrière. Je vous remontre ici la main vide. On fait une fois, deux fois, trois fois. Boum. Et instantanément, là, je garde. Bam, je peux rouvrir et récupérer du bout des doigts. Et on a fait le change visuel. Ça fonctionne avec des objets. On peut changer des objets en autre objet, pièce en pièce. C'est idéal si on veut faire un petit change très visuel de façon nonchalante sans se prendre la tête. Voilà, une petite technique à travailler. Si vous la connaissiez, utilisez-la. Peut-être que vous l'avez oubliée. Et ça peut aider des fois en fonction des conditions dans lesquelles vous travaillez. Voilà. Et donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, maintenant, place au concours pour tenter de gagner le tour Camelon's Backs. Bon, pour participer, pour les habituer, vous savez, c'est très simple. On fait ça sous tirage au sort. Pour participer, trois règles à respecter. Comme d'habitude, être abonné à la chaîne YouTube. Likez cette vidéo et me mettre un petit commentaire dans cette vidéo. Ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de Camelon's Backs, par exemple. Ça fera très bien l'affaire. Voilà, n'oubliez pas qu'il faut mettre un seul commentaire, être abonné et liké. Le logiciel de tirage au sort vérifie ces trois choses. Si ce n'est pas fait, vous ne saurez pas tiré au sort. Donc, voilà, ça serait dommage. Donc, voilà, n'hésitez pas. Le résultat sera affiché sur cette vidéo. Donc, j'épinglerai le commentaire gagnant lorsque je sortirai une prochaine vidéo sur la chaîne. Et le gagnant recevra directement chez lui ce tour après que je l'ai contacté. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en même temps, ça vous permettra de participer au concours. Merci à tous les souscripteurs sur la chaîne et tous ceux qui se procurent le pass Ecole de Magie, pass premium sur le site tutomagie.com, la référence magie sur Internet. Si vous voulez débuter la magie, n'hésitez pas. C'est là-dessus que ça se passe. N'oubliez pas de me retrouver également sur tous les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai démarré les lives sur TikTok de temps en temps, de façon aléatoire. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Il arrive que je fais des grosses sessions live en soirée où je vous fais découvrir, je vous fais des démos live de plusieurs tours de magie, des gimmicks de magie, etc. Bref, sur ce, je vous dis à très vite et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !